... Cette semaine est organisée en marche de la journée internationale de l'alphabétisation, célébrée le 8 septembre de chaque année par toute la communauté internationale. La commémoration de cette semaine est à chaque fois pour notre pays une véritable occasion de rappeler avec conviction l'importance de l'alphabétisation, mais aussi d'évaluer les actions entreprises par l'État et ses partenaires pour faire face à la problématique de l'analphabétisme des jeunes et des adultes. L'UNESCO a choisi le thème suivant. Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition. Bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques. Un thème qui nous interpelle tous et nous invite à reconsidérer la place de l'alphabétisation dans nos politiques publiques et à mettre l'humain au centre de nos préoccupations afin de lui permettre d'affirmer tout son potentiel et de vivre dans la dignité, dans une société démocratique, juste, pacifique, inclusive et durable. Mesdames et Messieurs, on ne le dira jamais assez. L'alphabétisation, droit fondamental, est une force au service de la dignité humaine et un moteur essentiel de développement durable. Elle favorise l'autonomisation des individus, des familles et des communautés. Leur donne les moyens de surmonter les obstacles liés à la pauvreté et au chômage. Ce qui justifie que le choix du thème n'est pas fortuit, car étant en parfaite adéquation avec l'axe 2 du plan Sénégal émergent consacré au développement du capital humain. D'ailleurs, son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, insistait en juin 2022 sur l'impérieuse nécessité de la relance des programmes d'alphabétisation dans les langues nationales avec tous les acteurs et sur l'actualisation de la stratégie de développement de l'alphabétisation en lien avec les axes du PSE, afin de promouvoir davantage l'alphabétisation comme un instrument d'autonomisation et d'émergence. Des résultats satisfaisants ont été ainsi réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes articulé aux technologies de l'information et de la communication pénétriatique, intégrant la formation des non-voyants en écriture et lecture en braille, le renforcement des capacités des membres des comités de gestion d'école grâce à l'adaptation dans les six premières langues nationales codifiées des documents de gestion des structures scolaires du formel. Ceci démontre le link entre l'informel, le non-formel et le formel. Par ailleurs, d'autres initiatives sont en cours, notamment le projet d'ouverture de classes numériques en alphabétisation. Nous en avons cette année la mise en œuvre avec l'appui du programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal PADES, d'un programme d'éducation parentale dans des classes d'alphabétisation fonctionnelle, situé dans les zones où l'indice de vulnérabilité des écoles est élevé afin de doter les parents de compétences leur permettant d'accompagner leurs enfants et de participer à l'édification d'une école de la réussite et le développement d'un modèle pédagogique innovant qui s'appelle école ouverte.